Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler du manuel, du protocole de nettoyage que Airbnb est en train de mettre en place. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, mais avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, à liker cette vidéo. Ça va m'encourager à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs, tout simplement en t'abonnant à cette chaîne, tu vas voir, tu as un bouton tout en bas, tu t'abonnes. Et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te publier des vidéos sur tout ce qui est investissement locatif à destination de location compte durée. Comme tu sais, moi, je suis vraiment un spécialiste de la location compte durée, mais également de la sous-location. Et enfin, de la conciergerie Airbnb, trois sujets passionnants. Si tu es intéressé par ces sujets-là, franchement, je t'invite à t'abonner. Tu vas voir, il y a beaucoup de contenu que je livre toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir trois vidéos, trois formations gratuites qui durent à peu près entre deux heures et trois heures chacune. C'est des formations sur la première, sur l'investissement locatif à destination de la location compte durée. La seconde, c'est sur si tu veux lancer un business autour de la sous-location d'appartement, si tu n'as pas recours au crédit bancaire, si tu ne veux pas recourir au crédit bancaire. Et si tu veux t'engager dans un business qui a un risque vraiment très très faible, eh bien franchement, la sous-location professionnelle, c'est un excellent moyen d'y arriver. Moi, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Mais si tu veux aller plus loin, pareil, je t'ai préparé une formation par rapport à ça. Et enfin, la troisième formation totalement gratuite, c'est sur comment monter une conciergerie Airbnb. Donc, si c'est des sujets qui te passionnent, qui t'intéressent, toi aussi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien tu vas voir tout en bas dans la partie description. Tu verras, tu as des formations, des liens. Tu cliques et ça permettra de recevoir tes formations totalement gratuites. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler, eh bien donc du nouveau manuel, du nouveau protocole de nettoyage d'Airbnb. Alors, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne il y a plusieurs semaines, voire même pendant la période du confinement, puisqu'on est toujours dans cette période du COVID. Mais pendant la période du confinement, Airbnb avait fait un effet d'annonce qui était quoi ? Qui était, eh bien, il va falloir respecter un protocole de nettoyage. Et à l'issue de ça, eh bien, si tu respectes le protocole de nettoyage, Airbnb va te demander de bloquer ton calendrier. C'est-à-dire, entre le check-out et entre le check-in du prochain voyageur, il va te demander de bloquer ton calendrier au minimum de 24 heures. Et si au contraire, tu ne veux pas respecter ce protocole de nettoyage, il n'y a pas de souci, entre guillemets. C'est que derrière, eh bien, ton calendrier va être bloqué pendant 72 heures. C'est-à-dire qu'entre le check-out et le check-in, eh bien, il y a 72 heures qui vont s'écouler. Donc, tu ne pourras pas prendre de réservation. Donc, c'est vrai que ça vient complètement impacter, eh bien, nos calendriers. 72 heures, c'est vraiment significatif. 24 heures, ça l'est déjà beaucoup moins. Donc, on voit bien, on est donc mi-juin au moment où tu tournes cette vidéo. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement officialisé. C'est-à-dire que c'est en train de se mettre en place progressivement. Et là, pourquoi je te fais cette vidéo ? Puisque Airbnb vient de l'annoncer il y a 2-3 jours. Là, du coup, ça y est, ils ont mis en place ce protocole, ce manuel, que je t'invite à télécharger. D'ailleurs, je te mettrai le lien pour que tu puisses le récupérer. Mais tu peux, depuis tes annonces, eh bien, tu as la possibilité, si tu as plus de 4 étoiles par rapport à ton annonce, si tu as moins, eh bien, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir y adhérer. Enfin, tu vas pouvoir y adhérer, mais tu ne pourras pas profiter des effets, on va dire bénéfiques, si on peut dire ça comme ça, de ce programme. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que depuis ton annonce, depuis ton listing, tu as la possibilité, maintenant, tu as un petit onglet supplémentaire qui te permet, eh bien, d'adhérer à ce programme-là. Et donc, en gros, tu t'engages à respecter le protocole de nettoyage d'Airbnb. Ce protocole, c'est quoi ? Pour faire très simple, la différence qu'il y a, c'est Airbnb, en fait, t'explique, il y a une différence entre nettoyer l'appartement, c'est-à-dire, effectivement, utiliser une éponge, frotter, nettoyer, enfin, comme tout le monde fait, comme tout le monde doit faire, et comme on faisait auparavant, et désinfecter. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est vraiment désinfecter. Nettoyer, c'est effectivement, eh bien, enlever tous les éventuels, comment dirais-je, éléments, ou par exemple, aliments, ou des saletés qu'il pourrait y avoir dans notre logement. Là, vraiment, la désinfection, ça va beaucoup plus loin, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'enlever tous les germes, enfin, ou d'essayer d'enlever tous les germes, et de faire en sorte que derrière, on retire tout ce qui peut être bactéries, ou tout ce qui est source de bactéries, ou tout ce qui est source de germes par rapport à ça. Donc, du coup, il t'explique exactement les différents points que tu dois nettoyer dans ton appartement, mais aussi les différents produits que tu dois utiliser. Et puis, ça passe aussi par ton personnel de nettoyage. Eh bien, ton personnel de nettoyage, comment ça se passe pour lui ? Donc, moi, je sais que je l'équipe de gants. Je l'équipe également de masques. Et puis, elle a aussi du gel hydroalcoolique. Moi, je lui dis, tu t'en mets régulièrement. Dès que tu passes d'une pièce à une autre, tu n'hésites pas à en mettre. Mais ça passe aussi par, comme Airbnb le conseille. Donc, Airbnb, bien entendu, pas s'inspire, mais s'appuie sur des protocoles qui ont été définis à travers des docteurs qui ont établi des différentes chartes de nettoyage. Et ces chartes-là, eh bien, sont là pour faire comprendre les différents points. Par exemple, si tu prends les interrupteurs ou si tu prends un interphone, c'est vrai que c'est des lieux que peut-être auparavant, on ne nettoyait pas. Moi, je te le dis, on ne nettoyait pas les interphones, on ne nettoyait pas les interrupteurs. Aujourd'hui, c'est partie des choses que tu dois faire. Donc, ton nettoyage classique, plus du coup, nettoyer beaucoup plus d'éléments. En gros, tous les éléments, finalement, que tes voyageurs sont susceptibles de toucher avec leurs mains, il faut absolument les nettoyer. Mais c'est aussi ton personnel de nettoyage. Il doit lui aussi se laver les mains de manière régulière. Donc, ce qui est conseillé, c'est de se laver au minimum 20 secondes les mains. L'idéal serait plutôt d'aller à la minute. Plus on se lave longtemps, finalement, mieux c'est. Mais au minimum 20 secondes. Donc, il ne faut pas hésiter à dire à ton personnel de nettoyage, et bien clairement, de passer du temps à nettoyer, elle se protéger, mais aussi se nettoyer et utiliser toujours finalement la même paire de gants pour nettoyer ton appartement. L'idée, c'est qu'elle-même se protège par rapport à une éventuelle, il y a des éventuels problèmes de germes ou de bactéries qui pourraient résider dans l'appartement. Donc, Airbnb, ce qu'il conseille également, c'est qu'entre le départ du voyageur et l'entrée dans le logement de ton personnel de nettoyage, c'est laisser au minimum 3 heures pour que du coup, et bien, voilà, c'est des règles qui ont été définies. Donc, il faut respecter absolument ça. Et puis derrière, et bien, comme je te le disais, c'est absolument mettre en place tout un protocole. Donc, tu vas voir, le manuel, il est assez épais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un système de check-list par rapport à ça, donc tous les points que tu dois vérifier. Donc, n'hésite pas à l'imprimer, n'hésite pas aussi à le communiquer à ton personnel de nettoyage, c'est très important. Et pourquoi c'est important ? Parce que derrière, en ce moment, Airbnb, en fait, te demande si tu veux y participer ou pas. Donc, comment ça se passe ? Et bien, donc, il y a une introduction, il t'explique exactement tout ce qu'on doit nettoyer, comment on doit s'y prendre, les différents produits qu'on doit utiliser. Ce n'est pas du simple savon qui va nettoyer l'appartement. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, notamment, utiliser des produits à base de Javel. Moi, je sais que j'utilise beaucoup ce type de produit-là. Moi, j'ai renforcé clairement les produits. J'ai changé de produit pour mes nettoyages. Et du coup, il y a différents points qu'on ne faisait pas auparavant, comme je te disais, les interrupteurs, les interphones, ou par exemple, des poignées, je ne sais pas, d'un réfrigérateur. Tout ça, c'est des choses que peut-être auparavant, on ne faisait pas systématiquement. Là, il faut le faire. Et du coup, le fait de faire ça, tu vas voir en ligne, tu vas découvrir tout un manuel en ligne. Tu l'as aussi au format papier. Ce manuel, tu vas le consulter. Et après, tu as un système de quiz. Tu vas répondre au quiz. Tu as 10 questions. Sur les 10 questions, tu dois absolument les avoir toutes validées. Et à l'issue de ces 10 questions, tu vas voir après, je vais te faire voir sur mon écran, j'ai fait une petite vidéo assez rapide de comment ça s'est passé. Et à l'issue de ça, du coup, Airbnb va te dire, « Ok, maintenant, souhaitez-vous intégrer ce programme ? » Et l'avantage de rejoindre ce programme, de t'engager à respecter ça, c'est que derrière, tu vas pouvoir profiter d'un genre de badge ou d'une mise en avant d'Airbnb. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter, en gros, un petit badge, une petite mention spéciale. Alors, ce n'est pas encore disponible. Ça sera disponible dans les prochaines semaines. Mais en gros, tu auras ce petit badge, ce petit message qui sera affiché sur l'annonce comme quoi tu respectes un protocole spécifique dans le cadre du Covid. Donc, c'est très rassurant pour les voyageurs, bien évidemment. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important de rentrer dans ce schéma-là. Puis c'est surtout que derrière, eh bien, alors aujourd'hui, ce n'est pas encore en place. L'histoire des 24 heures entre chaque réservation et 72 heures, si tu ne respectes pas le protocole, ce n'est pas encore appliqué. Bon, d'après Airbnb, a priori, c'est appliqué aujourd'hui aux États-Unis. Moi, j'ai fait un petit parcours sur le site d'Airbnb version US. Je n'ai pas vu spécialement d'informations, mais je sais qu'ils sont vraiment en train de travailler par rapport à ça. Donc du coup, si tu respectes, toi, tu seras limité 24 heures. Donc franchement, il faut le faire parce que sinon, c'est 72 heures, donc trois jours. Et du coup, ça peut venir clairement impacter tes réservations puisqu'en fait, ils sont partis d'un rapport, d'un docteur qui disait que, eh bien normalement, il fallait laisser trois jours vraiment l'idéal, ce serait ça. Donc eux, ils ont raccourci à 24 heures, mais tu dois t'engager à respecter ce protocole de nettoyage. Donc tous les points, un par un, qu'ils t'indiquent, tu dois absolument le faire. Tu dois aussi mettre, eh bien, un maximum d'éléments à disposition de tes voyageurs. Donc moi, je sais que je mets du gel hydroalcoolique, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut mettre du papier, du sopalin, du papier aussi pour se moucher. Il ne faut pas hésiter à fournir un maximum d'éléments par rapport à ça pour rassurer les voyageurs et qu'ils soient dans de parfaites conditions dans ton logement. Donc ce qui se passe, c'est que si tu ne respectes pas donc ce protocole-là, c'est-à-dire que si tu t'es engagé à le faire, mais que derrière, eh bien tu ne le respectes pas, alors comment ça va se vérifier ? Tout simplement à travers les commentaires. C'est-à-dire qu'Airbnb va intégrer des questions justement pour vérifier si derrière, voilà, le logement était vraiment adapté à la situation et que regarde donc du fait que, du coup, tu t'engageais à respecter ce protocole et ce que derrière, c'est réellement réalisé. Donc warning par rapport à ça puisque si tu ne respectais pas le protocole, eh bien du coup, tu serais... Alors Airbnb, c'est ce qu'ils mettent, ils mettent qu'ils vont être assez tolérants les premières fois, deuxième fois, etc. Mais si c'est quelque chose qui est assez répété, tu sors complètement du programme et donc du coup, tu reviens à la version auparavant qui était que tu dois laisser 72 heures entre tes réservations. Donc je pense que beaucoup de personnes vont très clairement intégrer ce programme-là, mais je pense aussi que derrière, il va y avoir un vrai contrôle et je pense qu'il y aura des questions dans les commentaires, dans les avis voyageurs qui vont aller dans ce sens-là pour être certain que derrière, ton appartement a vraiment respecté le protocole, le manuel de nettoyage qui a mis en place donc Airbnb. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. Alors on va faire assez court mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est commence déjà à préparer tout ça, commence aussi à informer ton personnel de nettoyage. Comme je te le dis, moi j'utilise aussi des appareils de désinfection que je n'utilise pas systématiquement tout ce qui est générateur d'ozone. D'ailleurs je te mettrai en bas de cette vidéo, je te mettrai un petit lien si tu veux, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment des... autant auparavant ce matériel était relativement cher, autant là ces dernières semaines se produit, on peut le retrouver aux alentours de 70-80 euros versus pendant la période du Covid ou là où on l'achetait, enfin la période de confinement où on l'achetait aux alentours de 250 euros. Donc c'est quoi ? C'est un appareil que tu mets dans la pièce qui va absolument détruire toutes les bactéries, 99,9% des bactéries va être détruits donc tout ce qui est virus, tout ça va disparaître grâce à cet appareil-là. Mais c'est aussi super pratique si par exemple tu as des fumeurs, des personnes qui ont fumé dans ton logement, qui ont des odeurs résiduelles, tu peux les détruire grâce à ça. Donc si c'est un produit qui t'intéresse, n'hésite pas, tu verras en bas de la vidéo, je vais te mettre le lien, la liste des accessoires que moi j'utilise, tu cliqueras, ça te permettra de voir le type de produit que tu peux acquérir actuellement pour justement t'aider à passer cette période où justement on doit vraiment mettre le paquet sur le nettoyage. Alors bien évidemment, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, il faut vraiment que tu fasses ce qu'on te demande de faire, c'est-à-dire même pour avoir rapport à ton passant de nettoyage, il faut absolument qu'il soit équipé. Donc moi, elle n'a pas la blouse, je sais que je n'ai pas les blouses, mais voilà, c'est une partie des choses qu'on doit avoir. Donc moi, elles ont les gants, les masques, elles ont les différents produits, le gel. Voilà, normalement, on est quand même globalement plutôt paré et puis aussi, quelque chose qu'il faut faire systématiquement, c'est bien aérer toutes les pièces. Dès que le personnel nettoyage rentre, hop, on aère les pièces un maximum. Mais après, encore une fois, je t'invite à regarder ce manuel, c'est beaucoup plus détaillé, on va beaucoup plus dans le détail et je t'invite franchement à le consulter et à mettre en place dès maintenant ce nouveau protocole pour que ça puisse te permettre toi aussi de profiter de cette petite mention spéciale et puis aussi pour raccourcir le délai entre chaque réservation. Mais encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas encore appliqué mais on y vient. Donc, il vaut mieux commencer dès maintenant, se préparer pour qu'au moment où ça soit développé et mis en place par Airbnb, qu'on soit préparé par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada